Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc Paris 1ère qui va finalement continuer à émettre, alors que ses propriétaires, tout comme ceux de LCI, nous annonçaient à grand cri depuis plusieurs mois qu'elles ne pourraient continuer à vivre au-delà du 31 décembre. On vous en a régulièrement parlé dans cette émission. Frédaphner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Petit rappel des faits. Oui, alors petit rappel des faits parce que ça devient un petit peu un feuilleton sans fin cette affaire. LCI et Paris 1ère, détenus respectivement par les groupes TF1 et M6, avaient demandé au CSA l'autorisation de passer du bouquet payant de la TNT au bouquet gratuit. Initialement hostile à la télévision numérique terrestre, les deux groupes s'étaient rendus à l'évidence. La TNT gratuite fonctionne et leur fait perdre des parts de marché. Pourquoi en effet payer pour recevoir LCI alors qu'on dispose déjà de plusieurs autres chaînes d'infos gratuites, dont BFM et ITV ? Problème, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne partage pas l'analyse des deux chaînes et rejette leur demande en juillet. Les deux annoncent donc qu'elles cesseront d'émettre le 31 décembre 2014. Aujourd'hui, écoutez la réaction de Nonce Paolini, PDG du groupe TF1, invité du JT de sa chaîne. C'était le 29 juillet. Pour bien connaître les collaborateurs de LCI, je sais que jusqu'au 31 décembre 2014, ils honoreront le contrat que nous avons vis-à-vis du public et vis-à-vis des distributeurs. Au 1er janvier, il n'y a plus de recettes pour LCI. 247 personnes sont concernées par cette absence de recettes. Donc je vais essayer avec les équipes de trouver des solutions qui permettent d'éviter au maximum ce qu'on appelle la casse sociale. Mais ça va être évidemment très difficile. Vous l'avez entendu, le PDG de TF1 et LCI évoquent les distributeurs. Ce sont eux qui reversent des redevances aux chaînes payantes. Et les distributeurs avaient prévenu. Les sommes allaient baisser significativement, mettant ainsi LCI ou Paris Première en danger, avec des budgets non équilibrés. Car effectivement, le modèle économique des chaînes payantes repose essentiellement sur ces redevances. Le reste des recettes provenant de la publicité. Alors ça, c'est l'histoire officielle. Mais en coulisses, les groupes TF1 et M6 ont en réalité poursuivi les négociations depuis ces derniers mois. Apparemment, puisqu'LCI a annoncé il y a trois semaines avoir trouvé et signé des accords avec la majeure partie des distributeurs. Des accords qui permettront à la chaîne Info de poursuivre la diffusion de ces programmes pendant au moins six mois. Une période durant laquelle le Conseil d'État doit se prononcer sur le fond suite au recours contentieux engagé par les deux chaînes après la décision négative du CSA. Paris Première aussi, et c'est l'Info du jour, a aussi signé des accords. Mais de trois ans, la chaîne devrait donc continuer à vivre jusqu'en 2017 au moins. Des chaînes en sursis donc, des solutions provisoires on le voit. LCI et Paris Première, Fred, peuvent-elles vraiment avoir un avenir ? Alors plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. Oui, si le Conseil d'État revient sur la décision du CSA et qu'elles peuvent donc passer sur la TNT gratuite. Ça, nous le saurons dans quelques semaines. Oui, si le CSA reconsidère la dite décision. Olivier Schramecq, le président du Conseil, expliquait cet été qu'elle avait été prise en fonction de la conjoncture économique et pourrait donc être différente si le marché était amené à évoluer. Oui, enfin, en restant sur la TNT payante, mais en revoyant le modèle économique des chaînes de fonds en comble, ce qui semble possible. LCI prévoit d'ores et déjà d'importantes économies matérielles et humaines. Le résultat sera visible dans les prochains jours. Enfin, pour clore ce chapitre, Thomas noté que TF6, petite chaîne créée en 2000 par TF1 et M6, d'où son nom cessera d'émettre ce soir à minuit, après la diffusion d'un best-of de la méthode Coé. Même punition pour Stylia, une filiale de TF1. M6 Music Black et M6 Music Club fermeront, elles, dimanche soir. Et le groupe Canal met, lui aussi, fin à plusieurs chaînes. Comédie Plus et Maison Plus doivent couper leur signal ce soir. Et Jimmy, chaîne culte, s'il en est, diffusera ses derniers programmes le 30 juin prochain. Jimmy, c'était une des premières chaînes qui avait fait son apparition sur le câble et le satellite, qui avait une très belle image et qui donc cessera d'émettre. On l'a vu, c'est l'hécatombe sur le câble et le satellite. En raison, vous l'avez compris, de la concurrence de la TNT. À partir du moment où les Français ont accès à des chaînes gratuites, c'est sûr qu'on s'abonne de moins en moins aux chaînes payantes sur le câble et le satellite. Voilà, j'espère qu'on a été clair. Merci beaucoup, Fred.